Mais la recette qui va repousser le chevet, voilà mes coeurs, vous allez voir, j'ai mis la marmite au feu, voilà, vous allez voir comme ça la famille, voilà la famille, la recette, voilà, c'est du riz que vous le voyez, du riz blanche, voilà, c'est du riz mes chéris, pour repousser le chevet, avoir chevet long, voilà, la recette d'avoir chevet long, c'est la recette ça mes chéris, voilà, je mets dans la marmite comme vous le voyez la famille, je mets dans la marmite, voilà, Voilà, vous le voyez la famille, c'est le lait, voilà, c'est le lait, donc voilà, c'est la marmite ça, comme vous le voyez, c'est la marmite ça, donc voilà, j'ajoute le lait, voilà, comme vous le voyez, j'ajoute de lait, comme ça la famille, vous allez voir, c'est le lait que j'ai ajouté, donc voilà, juste j'ajoute deux verres, comme vous le voyez, je vous montre comme ça se passe la famille, vous allez faire comme je fais mes coeurs, mes bébés d'amari l'eau. Donc voilà, j'ajoute encore le deuxième verre de lait. Donc c'est ça, comme vous le voyez, c'est le lait qui est au-dessus comme ça, la famille. Vous le voyez, la famille, c'est la recette ça, de repousser le chevet, de donner volume au chevet, d'avoir 22 cm, voilà. Voilà la recette qui va donner 22 cm de long du chevet, d'avoir, même si tu as coupé le chevet, le chevet est court, ça va repousser bien naturellement la famille, ok? Donc la famille, sans plus retarder, je vais déplacer, vous allez voir, voilà, je laisse au feu comme ça. Comme vous le voyez, la famille, la marmite est au feu comme ça, mes chéris. Je vais approcher, vous allez voir la machine aussi. C'est ça, la machine maker, ok mes bébés? Voilà. Donc voilà mes bébés, mes amours, donc vous allez voir, voilà la famille, mes amours, la famille de la marmite, donc la famille, j'ai déjà mis la marmite là, donc je ne pourrai pas mettre ça, parce que ça trouverait que c'est chaud, donc j'ai déjà fait comme vous le voyez, voilà, c'est duré, comme vous le voyez, c'est duré comme ça, donc ça là, ce n'est pas chaud, voilà, ça c'est froid, donc, je vais faire la recette là, vous allez voir mes chéris, mais vous allez voir, voilà, c'est duré pour repousser le chevet, donner volume au chevet, comme vous le voyez, la famille, voilà, voilà, vous allez voir, c'est ça, donc voilà mes bébés, donc voilà mes chers, comme vous me voyez toujours, c'est ça, voilà, vous le voyez donc, donc voilà la famille, une recette très bien, comme vous le voyez, voilà la recette, donc je vais faire une fois bien, voilà, dans mes bébés, comme je vous dis, ça peut vous montrer que on va déposer aux fées, c'est duré aux fées, comme ça, vous allez faire comme ça mes chéris, donc voilà, dans la famille, comme vous le voyez, c'est ça, vous allez voir la recette, c'est comme ça, ça se passe, voilà, c'est la pâte que vous le voyez, voilà, c'est la pâte ça mes chéris, voilà, c'est la pâte que je fais mes chéris, c'est la pâte là, voilà, donc vous allez voir, je vais ajouter les ingrédients, vous allez voir, c'est la farine là, la maïsène, la farine de maïs, que je vais ajouter dedans, vous le voyez, la beauté, voilà, la recette, j'ajoute ça dedans, une cuillère de farine, de maïsène, pour repousser le chevet, donc voilà la famille, je vais la remuer, c'est pour cela, quand je le repose aux fées, ça ne va pas être toujours, voilà, donc voilà la famille, c'est au fait comme ça, je vais diminuer le feu, vous allez voir, pour que ça ne se brûle pas, voilà, c'est au fait comme ça, donc vous le voyez mes chéris, c'est ça, voilà la pâte, voilà la pommade, c'est pour le chevet, vous allez voir la pâte, donc mes bébés, c'est comme ça, vous allez voir, c'est la pâte qui est au-dessus, comme ça, donc voilà, donc voilà la famille, la pâte qui est prête, vous allez voir, comme ça se passe, c'est la pâte qui est prête, comme ça, donc voilà la famille, comme ça se passe, vous avez fait, voilà la pommade, la recette pour repousser le chevet, celle-là, voilà mes bébés, vous allez voir, j'ajoute l'huile de coco, comme vous le voyez, c'est l'huile de coco ça, donc voilà, vous allez voir, c'est l'huile de coco, que j'ajoute comme ça, voilà, voilà mes cœurs, c'est l'huile de l'huile, comme ça, que je vais ajouter la famille, voilà, donc voilà, voilà la pommade, que vous allez utiliser la famille, la pommade, pour donner volume au chevet, avoir 22 cm, donc c'est la pommade, là vous allez mettre au chevet, vous allez partager le chevet, en 4 tranches, quand vous êtes en 4 tranches, vous allez mettre vos chevet, et couvrir jusqu'à 2 heures du temps, avant de rincer vos chevet, avec l'eau tiers, voilà, vous allez faire ça 3 fois, dans la semaine, c'est très important, vous allez voir, ça repousse tellement le chevet, ça donne vraiment volume au chevet, merci là-bas mes chéris, donc ça va vous aider beaucoup mes chers, ok la famille, merci là-bas, enfin, C'est parti.